Bonjour à toutes et à toutes. Merci à tout le monde pour venir d'être ici tous ensemble. Je suis Dorine Verscure, j'ai 50 ans et j'ai une fille de 20 ans. Elle s'appelle Tepi. Tepi, c'est le nom d'un livre d'un enfant d'Afrique. Je suis belge et nédelelophone. J'essayais de parler mon français le plus mieux que possible, mais désolée si je fais des erreurs, ce fait de mon mieux. Merci. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la banque. J'ai aimé beaucoup ce travail. Mais après quelques temps, le libre social a disparu et aussi la vision. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché un autre travail. Actuellement, je travaille dans un centre multifunctionnel qui accompagne une école pour les handicapés. Je suis directeur financier au centre qui s'appelle De Roo Recruit. C'est un centre spécialisé dans des soies et qui accompagne aussi des jeunes de 13 à 21 ans, avec une alimentation mentale. Maintenant, je travaille aussi avec de l'argent et des chiffres, mais j'ai toujours un aide d'un secteur social. En 2008, j'ai rencontré le Sénégal. Je suis en vacances avec ma famille, mais pas dans le lieu touristique. J'ai resté dans le lieu entre la population locale à Hambourg. Aussi curieux que je suis, j'ai visité un directeur dans une école primaire. Le directeur est en train de signer des bulletins des jeunes. Moi, je dis, oh, super, moi, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a aussi un contact avec des parents. Il m'a répondu négativement. Il dit, non, les parents ne viennent pas, ou plutôt les mamans ne viennent pas parce qu'elles ne savent pas lire ni écrire. Moi, j'ai dit, quoi ? En 2008, ça existe encore ? Que ce sont des personnes qui ne savent pas lire ni écrire ? Moi, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas aider tes enfants. « Vous ne pouvez rien faire si tu ne peux pas lire ni écrire. » Je demande au directeur, il n'y a aucune personne qui aide cette femme ou des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Il dit, non, peu, parce qu'on n'a pas les moyens pour les aider. Il y a ici une organisation des femmes qui s'appelle Masha Allah dans le quartier. Ils voudraient faire des choses pour les femmes qui sont analfabètes, mais il n'y a pas de moyens. Donc, moi, j'ai visité l'organisation. De retour en Belgique, l'idée ne me lâche pas. J'ai suivi des formations, j'ai cherché beaucoup d'informations pour peut-être faire des choses en Sénégal. J'ai toujours cette idée dans ma tête. En 2009, je suis retournée au Sénégal. J'ai repris beaucoup de conversations avec des femmes de Masha Allah et aussi avec la présidente de l'association, elle s'appelle Amsatou. Elle dit aussi qu'elle voudrait faire des choses avec des femmes qui ne savent pas lire ni écrire, mais elles n'ont pas de moyens. À ce moment, j'ai décidé, je vais aider les femmes, les femmes Sénégalais. J'ai donné ma parole à ces femmes. À ce moment, « Cœur Tepi est nid. » « Cœur » signifie, dans le dialecte local, « la maison de Tepi », ça, c'est le nom de ma fille. En secret, mais maintenant, elle est dans la salle, j'espère qu'elle continuera quand je ne serai pas là. Je voudrais aider les femmes, mais pas en donner de l'argent. Aussi, j'ai cherché ici, dans la Belgique des fonds, mais pour formation, ça, c'est R, je ne trouve pas de fonds. Donc, j'ai décidé de commencer avec la construction d'un bâtiment. Ici, j'ai trouvé des fonds, de l'argent dans ma province, dans ma commune, Bargem et Andzgem, et aussi de nombreux sponsors et donateurs. On a beaucoup eu de réunions ensemble en Sénégal, avec les femmes, mais aussi avec les hommes, parce que les femmes ne savent pas lire ni écrire, mais souvent, elles ne peuvent pas lire ni écrire, parce que les hommes n'aiment pas beaucoup toujours que la femme a eu des éducations. Donc, on a beaucoup parlé avec les hommes. On a beaucoup expliqué que si la femme a aussi l'éducation, ça, c'est aussi bien pour la famille. Après quelque temps, les hommes nous aident. Les hommes sont d'accord avec la construction d'un bâtiment. Les hommes nous aident dans la construction. C'est qu'en 2015 que le bâtiment est prêt, parce que les papiers en Sénégal ont pris beaucoup de temps. Aussi, la construction a pris beaucoup de temps. En novembre, en octobre, on a commencé avec la première formation. 30 femmes entre 18 et 30 ans se sont inscrites. La formation consiste à coudre, broderer et apprendre de lire et écrire en français. La formation dure trois ans, mais la formation est beaucoup plus riche. On apprend aussi le respect des disciplines et beaucoup plus, parce que beaucoup de femmes n'ont jamais eu des éducations. En 2008, on a aussi commencé avec l'éducation sexuelle, l'avortement, aussi expliqué aux femmes que souvent on peut aussi dire non aux hommes. En 2008, nos premiers étudiants ont obtenu leur diplôme. 11 élèves ont réalisé de terminer la formation de trois ans. 11 élèves ont reçu leur diplôme. C'est unique pour ces femmes, parce qu'elles n'ont jamais eu un diplôme. On peut donner des diplômes parce qu'on travaille ensemble avec l'éducation, le ministère d'éducation. C'était une grande fête. Tout le quartier est présent, plein de joie. Mais on ne laisse pas partir notre 11 étudiants. On a s'installé une quatrième année. Parce qu'on voudrait que ce n'est pas seulement l'éducation, mais on voudrait aussi donner un chemin pour aller faire chercher du travail. Donc, on est en train de faire des stages pour les étudiants. Maintenant, ils travaillent dans un atelier de coudre à Hambourg. Et aussi, on est en train d'installer une petite entreprise. On travaille ensemble avec GE Sénégal, ça c'est Fly au Belge, qui aide nous pour l'installation d'une petite entreprise. Mais aussi, les 11 élèves aident nous dans l'école. Deux élèves aident dans le secrétariat, les autres aident avec le professeur de coudre et les autres avec le broderie. Une petite histoire. Une étudiante dit une fois à moi, « Dorine, j'ai toujours rêvé de travailler dans le bureau. Maintenant, mon rêve devient réalité. Grâce à ce projet et à toi, je peux le réaliser. Ça me fait de bien. J'ai commencé à pleurer avec ça. C'est pour ça que je le fais. Ces femmes le méritent. Une femme qui a eu de l'éducation, elle sait que c'est important qu'aussi leurs enfants doivent avoir de l'éducation. Pas seulement les garçons, mais aussi les filles. avoir éducation, ce n'est pas le début d'un développement d'un pays. Actuellement, 100 femmes suivent maintenant la formation de nos écoles. Je travaille avec des parrains et des marraines pour avoir de l'argent pour la gestion de l'école et aussi pour s'installer. Chaque année, j'organise aussi un voyage d'immersion avec un groupe de 10 personnes. Mon rêve est de créer un grand atelier avec et pour mes élèves. Si vous êtes intéressé de devenir marraine ou parrain ou éventuellement vous pourrez m'aider, n'hésitez pas de me contacter. Merci d'avance et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501